Cette nouvelle ère technologique dans laquelle nous vivons est incroyable, n'est-ce pas ? L'information n'a jamais été aussi accessible. Jeux, musiques, vidéos, toutes sortes de trésors sont dans ta poche, disponibles à tout moment. C'est même un peu effrayant de voir à quel point nous passons du temps sur nos smartphones. Quand notre batterie s'épuise par exemple, c'est juste une torture pour les nerfs, non ? Mais c'est logique, plus nos appareils ont de fonction, plus ils ont besoin d'énergie, et ils consomment plus qu'un hippopotame affamé. C'est pourquoi les chercheurs travaillent sur la manière de recharger facilement nos portables. La grande nouveauté, c'est la recharge sans fil. Et tu vas voir, elle est incroyablement pratique. C'est fou, mais même si nous sommes à peine en train de développer cette technologie, les bases de son fonctionnement ont été découvertes peu de temps après que nous ayons compris comment fonctionnait l'électricité. Vers la fin du XIXe siècle, le génie de Nikola Tesla a montré que deux puissants champs magnétiques peuvent transférer un peu d'énergie entre leurs sources lorsqu'ils rentrent en interférence l'un avec l'autre. A l'époque, le monde scientifique a pensé que ce n'était rien de plus qu'un joli tour de magie pour les fêtes, alors qu'en réalité, cela mettait en évidence de nouvelles découvertes importantes sur l'électricité. Mais va savoir, ce truc n'a trouvé son utilité que plus de 100 ans plus tard. La force électromagnétique est l'une des forces fondamentales de la physique. Il suffit de décomposer le mot et tu vas mieux comprendre. Électricité et magnétisme. Basiquement, tout objet ayant une énergie suffisante est une source potentielle de champs électromagnétiques. Lorsque tu allumes une ampoule, elle brille, ça saute aux yeux. Mais ce que tu ne peux pas voir, c'est le champ électromagnétique qui flotte autour d'elle. Il apparaît lorsque le courant commence à circuler à travers les câbles et l'ampoule. Le magnétisme et l'électricité sont les deux faces d'une même pièce. Quand l'électricité circule, elle crée un champ électromagnétique. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de transfert d'énergie sans fil, nous parlons de courant électrique traversant des bobines de fil de cuivre et créant un champ magnétique. Plus il y aura de fil, plus le champ sera puissant. C'est simple, non ? Pour produire un champ électromagnétique assez puissant avec un fil de cuivre, il en faut beaucoup. Il s'agit pourtant de l'un des matériaux qui se prêtent le mieux à ça. Le cuivre est un conducteur d'électricité imbattable, ce qui signifie qu'il aide à circuler au lieu de la bloquer. Sinon, c'est un mauvais conducteur de train. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. Le cuivre protège aussi les composants électroniques des ondes électromagnétiques, comme les radiofréquences. Enfin, il est incroyablement résistant à la corrosion et peut supporter n'importe quel autre type d'énergie à condition qu'il y ait suffisamment de fil. Bref, ce produit est durable et efficace. La plus grande surprise est que la technologie derrière cette recharge sans fil n'a pas beaucoup changé depuis Tesla. C'est juste que personne n'a pu en trouver le bon usage avant. Mais aujourd'hui, la plupart des nouveaux appareils mobiles sont équipés dès leur fabrication d'une bobine électromagnétique. Une bobine similaire, mais plus grande et plus puissante, se trouve à l'intérieur du chargeur, qui est branchée dans une prise. L'électricité arrive au chargeur et alimente la bobine, qui devient la source d'un champ électromagnétique. Lorsque le champ du chargeur rencontre celui qui se trouve dans ton téléphone, ils font interférence l'un avec l'autre, un peu comme les petits et les grands frères, et le champ plus grand donne la charge aux plus petits. Cette connexion permet de passer d'une bobine à l'autre en toute sécurité. Le principal problème auquel les ingénieurs ont dû faire face pendant longtemps est que les bobines n'étaient pas efficaces. La puissance du champ dépend du nombre de bobines que tu peux installer dans un appareil. Tant que tu ne peux pas utiliser une quantité raisonnable de fil dans une bobine de manière efficace et économique, tu ne peux rien en faire d'utile. L'autre problème est que les champs électromagnétiques doivent être proches les uns des autres pour maintenir une connexion forte. C'est pourquoi les chargeurs sans fil d'aujourd'hui se présentent sous la forme de tapis. Tu dois poser ton téléphone directement dessus pour le mettre à charger. Si tu ne peux pas simplement le tenir en l'air ou même le poser à proximité, ils doivent se toucher. Heureusement, installer du fil dans un chargeur ou un smartphone n'est plus un défi de taille, alors nous assistons enfin à la production en masse de ce genre d'appareil. Cette nouvelle technologie n'est pas encore très connue parce qu'il faut admettre que les fils sont beaucoup plus rapides qu'un simple champ électromagnétique. La charge sans fil prend environ le double du temps pour charger un smartphone de 0 à 100%. En plus, on appelle cela sans fil, mais ça ne l'est pas vraiment non plus. Tu dois toujours brancher le chargeur. Et qu'en est-il du confort ? C'est vrai, tu n'auras plus de câbles qui traînent dans toute la maison. Et si jamais tu veux recharger ton téléphone ailleurs, eh bien le plus facile reste encore d'emporter un câble avec toi. Certaines personnes craignent que la recharge sans fil puisse être dangereuse pour leurs appareils ou même pour leur santé. Mais chaque nouvelle technologie rencontre ses opposants. Il est impossible qu'un champ électromagnétique puisse te faire du mal. Après tout, chaque appareil subit d'innombrables tests avant d'être lancé dans le grand public. Quant à ton smartphone, en plus de tout ce qu'il fait, il va aussi diminuer la possibilité de souffrir des décharges électriques. On sait le faire depuis un siècle. Et même s'il existe encore quelques défauts de nos jours, les futurologues, ceux qui étudient ce que devrait être notre futur, affirment que tôt ou tard, on finira par oublier complètement les fils. On sait déjà à quoi ressemblera plus ou moins notre vie quotidienne demain. Certaines entreprises ont ainsi déjà commencé à produire des meubles avec des chargeurs sans fil intégrés. Bien sûr, cela peut sembler un peu étrange de brancher ta table. Mais qui ne serait pas heureux de charger son smartphone juste en le posant dessus ? Et pas juste un smartphone, la liste est longue de tout ce que l'on va pouvoir recharger sans fil. Les ordinateurs portables n'auront plus de chargeurs et même les routes pourront recharger ta voiture électrique pendant que tu rouleras. Les possibilités sont infinies. Avec quel objet aimerais-tu pouvoir recharger ton téléphone ? J'avoue, moi, c'est mon comptoir de cuisine parce que j'y passe beaucoup de temps. N'hésite pas à partager tes commentaires. Comme tu peux l'imaginer, cette nouvelle méthode de charge électromagnétique va encore évoluer. Comme pour tout, la situation va s'améliorer dans les années à venir. De nouveaux prototypes permettent de faire des recharges jusqu'à 4,5 mètres du chargeur et ils sont même capables de charger plusieurs appareils en même temps. C'est dingue, hein ? A terme, ces appareils pourraient être aussi efficaces que les routeurs Wi-Fi. Ainsi, tu n'aurais plus besoin d'aucun fil dans ta maison. En plus, ce qui dit nouveau genre d'interférence électromagnétique signifie plus de puissance et une charge plus rapide. Mais le système de recharge électromagnétique doit encore accélérer son développement car d'autres concurrents arrivent rapidement. Et certains d'entre eux sont très forts. Citons par exemple la charge par résonance. Elle n'est pas extrêmement différente et elle utilise aussi les ondes électromagnétiques, mais sur une fréquence particulière. Le chargeur et le récepteur sont tous les deux sur la même fréquence, ce qui donne de meilleurs résultats. De cette façon, l'énergie transmise ne se perd pas et se concentre uniquement sur le chargeur. La charge par résonance sera une bonne chose pour les appareils qui consomment beaucoup d'énergie comme les voitures, les ordinateurs portables ou même certains robots. Elle fonctionnera dans un rayon de 4,5 mètres tout en fournissant assez de puissance. Ce sera aussi plus sûr à l'usage. Elle n'aura absolument aucun effet négatif sur les appareils, les personnes ou les animaux de compagnie. De plus, il se peut que tu n'aies même plus besoin de piles dans certains de tes appareils domestiques, car le chargeur à résonance fournira une alimentation électrique constante partout. Une autre option envisagée par les chercheurs est la charge laser. Cette technique s'annonce extrêmement puissante et concentrée, mais il faut encore résoudre de gros problèmes d'abord. Un laser peut fonctionner à n'importe quelle distance. Mais il a besoin d'une ligne droite dégagée vers l'appareil. S'il est interrompu, il ne fonctionnera pas du tout. La chose la plus problématique ici, c'est que les lasers ne sont pas si sécurisés. Mais la possibilité d'un chargement laser n'est pas complètement exclue, puisque les scientifiques continuent de travailler pour découvrir une manière de résoudre ces problèmes. D'autres recherches récentes se penchent sur l'utilisation d'ondes lumineuses infrarouges, de signaux radio ou même d'ondes ultrasonores pour charger les téléphones et autres appareils. Les résultats sont assez surprenants. Il semblerait qu'il soit possible de recharger un téléphone avec n'importe quel son, comme un bruit de fond ou même ta propre voix. Pour une personne bavarde qui vit dans une grande ville bruyante, ce serait une chose incontournable. Ajoute à cela le fait que les piles vont évoluer aussi dans les années à venir, et tu pourrais avoir la tête qui tourne avec toutes les possibilités que l'avenir nous réserve. Ne plus produire des batteries au lithium-ion sera non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace. Il existe même une idée selon laquelle on pourrait utiliser des matériaux organiques sûrs et non inflammables pour fabriquer des piles. Ces batteries seront utilisées dans de petits véhicules électriques, et elles sont censées se recharger en seulement deux minutes. Elles auront aussi assez de capacités pour alimenter une voiture sur une distance de 480 km. Wow ! Entre ça et la recharge sans fil, l'avenir fait envie. Hé, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier, il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.